Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 197 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je vais te dire combien j'ai réellement gagné en 2019 et comment je m'y suis pris. Mes réussites, mes échecs. Puis, je vais te parler de ce que je prévois pour 2020. L'idée, c'est qu'après avoir écouté cet épisode, tu repartes avec plein d'idées sur des idées, mais des idées vraies, j'ai envie de dire. Oh là là, j'ai osé dire ça. Pourquoi ? Parce que sur Internet, il y a des choses que tu entends, que tu vois, mais en fait, c'est partiellement la réalité parce que c'est compliqué de parler d'argent. Par exemple, est-ce que tu sais combien je me verse vraiment en salaire ? Parce qu'on te dit sur Internet, tu fais tant et tant de chiffre d'affaires, mais on ne dit pas combien les gens se payent, d'accord ? Donc, on va parler de ça. Et puis, juste avant, j'ai une grosse, grosse, grosse annonce à faire. Le lancement du sommet virtuel Solopreneur 2020 est arrivé lors de ce lancement où il y aura 20 experts pour te donner des conseils du 10 au 15 février 2020. Donc, pour t'inscrire, c'est très simple. Il y a un lien en description où tu vas sur svs2020.com. L'inscription est gratuite et tu vas pouvoir te former avec, j'ai envie de dire, les meilleurs entrepreneurs, mais parmi les meilleurs entrepreneurs web et je t'attends là-bas. Je te donne plus de détails parce que franchement, on a du très, très beau monde cette année et j'ai hâte de t'en parler, ok ? On attaque ? Alors, tout d'abord, combien j'ai gagné en 2019 ? J'ai encaissé environ, je te dis environ parce que j'ai touché une partie en salaire et puis entre ce que j'ai encaissé en 2018-2019 et ce que j'ai gagné mais que je n'ai pas encaissé que j'ai encaissé qu'en 2020. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais disons que je tourne autour de 130 000 euros, ok ? Mais, je vais tout de suite, je vais te dire comment je les ai gagnés et après, je vais te dire la réalité derrière ces 130 000 euros. Donc, j'ai gagné environ entre, environ 15 000 euros grâce au freelance, 60 000 euros grâce à la formation en ligne, 15 000 euros grâce au coaching, 25 000 euros à travers du présentiel, donc tout ce qui est atelier, formation, cours en école et puis 10 000 euros en sponsoring, affiliation, etc., etc. Donc, j'ai envie d'en gagner 130 000 euros parce que le bilan sera fait qu'en avril et mai, donc j'aurai les chiffres définitifs que plus tard. Quand tu gagnes 130 000 euros, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est qu'il y a de la TVA qui part. Alors non, on va essayer de le faire bien. Déjà, il y a les dépenses. Donc, 130 000 euros, je pense que par mois, j'ai dû aller sur l'année. Ce n'est pas hyper précis, on va faire simple. Il y a la moitié qui partient aux dépenses, donc il reste 65 000. Sur les 65 000, il y a une partie qui part en TVA, on va dire 15 000, 20 000. Et puis après, il y a l'URSSAF. Et puis après, il y a vraiment ce que je me paye réellement sur mon compte bancaire personnel. Et sur mon compte bancaire personnel, je me suis payé environ sur l'année, environ 25 000 euros. Donc, ça veut dire environ 2 000 euros par mois. Donc là, tu es en train de dire, comment on passe de 130 000 euros sur l'année à 2 000 euros par mois ? Parce qu'en fait, la TVA, les cotisations, ça représente déjà environ la moitié de ce que tu gagnes en bénéfice. Donc, si tu prends ce que tu gagnes, tu enlèves les dépenses, ça c'est ton bénéfice, l'État te prend la moitié déjà. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est galère, mais sur le principe, je n'ai pas de problème avec ça parce que ce pays m'a tout donné. Donc, je suis très content de pouvoir redonner une partie. Et puis après, tu vas dire, mais d'où il dépense autant l'Ingen ? En fait, l'Ingen, il a un coach, il fait partie de trois masterminds, il achète des formations. Parce que moi, ma nourriture, ma matière première, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la réflexion, c'est l'état d'esprit. Donc, si je ne me nourris pas, je ne peux pas te nourrir, entre guillemets. Je ne peux pas aider mes clients. Donc, je suis obligé de me former. Un peu comme une boulangerie, si elle n'achète pas de matière première, pas de farine, tout ça, elle ne peut pas faire de pain. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que je t'ai obligé de prendre autant de formations, etc. On en reparlera après. Peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tu saches qu'il faut réinvestir en toi. Donc, oui, je n'ai gagné que 2000 euros, mais c'est principalement, pas par contrainte, mais c'est parce que je l'ai voulu. Et en même temps, si je ne m'étais pas inscrit à tous ces masterminds, à tous ces événements, je n'aurais jamais atteint un business à six chiffres. Donc, voilà, j'espère que ça te fait réfléchir et que tu comprennes qu'il faut gagner beaucoup et il faut réinvestir en toi beaucoup. Si tu veux continuer à croître et créer un business rentable, pas aujourd'hui, pas juste en année N, mais à vie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te parler de mes réussites, de mes échecs et puis on va parler un peu de 2020. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre, mais il n'y a pas forcément un ordre précis ou une hiérarchie. Je vais juste te partager ce que j'ai noté. Tout d'abord, les finances et une réussite parce que déjà, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est pas rien. Cette idée de savoir qu'en une année 2019, j'ai gagné autant que deux années 2018, c'est pas mal. J'ai réussi à me payer d'abord. Même quand j'étais dans le rouge, je préférais me payer d'abord. OK ? Quand je dis me payer d'abord, c'est sur mon compte bancaire perso. Et ça, c'est top. Je me suis séparé d'un bureau que j'avais parce qu'en fait, ça me coûtait trop cher. Je vivais un peu au-dessus de mes moyens en 2018. Donc, ce bureau-là, je me suis séparé parce que j'ai compris que je pouvais faire passer une partie de mon loyer personnel en charge. OK ? Si tu n'es pas familier avec toute la compta, je ne rentre pas dans les détails. Mais disons que c'est beaucoup plus avantageux pour moi de travailler à la maison parce que non seulement, je ne paye pas de loyer à l'extérieur, mais je peux déduire mon loyer. Autre réussite, c'est que j'ai trouvé un bon expert comptable. Ça, j'en suis hyper fier. D'ailleurs, si tu veux travailler avec eux, envoie-moi un email. Je peux te parrainer et te faire gagner un mois offert. Et moi aussi, j'ai un mois de compta offert. Ça s'appelle ECL Direct. Il s'avère que j'étais community manager pour eux pendant un temps aussi. Donc, je suis super content de travailler avec eux. Une autre réussite aussi, c'est que j'ai arrêté certaines activités. Alors, il y a une réussite qui n'était pas désirée. J'ai travaillé pour Alexandre Ross, comme tu le sais peut-être. J'ai beaucoup appris. L'équipe était top, mais il s'avérait qu'ils étaient moyennement satisfaits vers la fin de ce que je faisais. Chose que j'accepte évidemment en partie parce que j'étais moins impliqué qu'en début d'année quand ils m'avaient recruté. Donc, autant la réussite, c'était d'avoir travaillé pour Alexandre Ross pendant huit mois et autant c'était un semi-échec d'arrêter. Mais ça m'a ouvert les portes à autre chose. Pourquoi ? Parce que ça m'a libéré du temps et de l'énergie pour développer vraiment mon business de mon côté. Donc, c'est ça qui a fait que, par exemple, sur les trois derniers mois de l'année, j'étais plus autour de 40, 45 000 euros de chiffre d'affaires, voire un peu plus sur les trois mois, sur l'ensemble des trois mois. Et donc, ça, c'est grâce à l'arrêt du freelance. C'est parce que j'ai aussi pris la décision d'arrêter de donner des cours dans des écoles. Et ça, c'était dur parce que c'était un revenu relativement facile et sécurisé. Mais en fait, ça commençait à me fatiguer de donner des cours à certains élèves qui n'étaient pas motivés. Donc, ça, voilà, ça m'a quand même pas mal ralenti. Ça m'avait pas mal ralenti en début d'année. Mais en même temps, ça m'apportait des revenus pour me stabiliser. Donc, c'était top. Ça m'a permis d'investir dans des masterminds. Et donc, la fin de l'année, je me suis retrouvé sans aucune mission en freelance. J'ai continué à faire quelques ateliers pour des organismes. Et ça, c'était top. Mais sinon, voilà, j'étais livré à moi-même et ça m'a poussé à notamment vendre du premium. Et ça, c'est aussi une réussite que j'ai. C'est que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires grâce à l'augmentation de mes tarifs. J'ai notamment aujourd'hui une offre de Mentora à 15 000 euros. Tu vois, si tu veux travailler avec moi sur toute l'année, c'est 15 000 euros. J'ai jamais eu de client encore à ce tarif-là. Mais j'ai eu quelqu'un à un tarif plus faible déjà sur le Mentora. Donc, voilà, j'augmente mes tarifs. Maintenant, mes formations vont passer à 2 000 euros au fur et à mesure. Et ça a déjà pas mal augmenté. Donc, je commence à monter dans du moyen haut de gamme. Et ça me plaît beaucoup parce que ça me permet d'être plus impliqué avec mes clients et de mieux les aider. Notamment mon mastermind solopreneur qui est aujourd'hui, il y a 5 membres. Et c'est 500 euros par mois. Alors qu'avant, j'avais fait des masterminds où c'était beaucoup moins cher. Et la réalité, c'est que dès que ce groupe est rempli et que je vais ouvrir un deuxième groupe, je vais augmenter le tarif aussi de ce mastermind. J'ai donc fait aussi un autre sujet de réussite, c'est mes expériences de coaching. Donc ça, ça vient du livre Profession Coach. En gros, si tu veux vendre du coaching haut de gamme ou même des produits haut de gamme, tu ne peux pas juste envoyer des gens vers une page de vente. Il faut que tu les aies au téléphone, que tu discutes avec eux ou que tu leur offres une expérience de coaching. En gros, j'ai commencé à offrir des sessions de coaching comme si c'était des clients, les gens. Et ça, c'est grâce au succès du salon SME. J'ai participé au salon SME et j'ai eu tenu un stand. J'ai eu une opportunité de tenir un stand là-bas. Du coup, il y a eu environ 70 personnes qui sont inscrites pour profiter de mon coaching gratuit. Et donc, sur ces centaines de personnes, j'ai eu environ 10% de taux de conversion. 10% ont donné des clients. Et puis, les autres, c'est des graines que j'ai plantées et que je vais pouvoir cueillir dans les mois à venir. Pas tous, évidemment, mais voilà. Donc ça, j'en ai parlé dans un épisode de vlog. Je te mettrai le lien. Tu pourras aller voir. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai aussi une autre réussite, c'est mon entourage. Je me suis entouré de deux masterminds. Donc là, cette année, je fais partie d'un troisième et j'étais entouré de masterminds. J'ai eu un coach. J'ai eu une équipe aussi avec Mamadou, mon épouse Marina, Gota qui nous a rejoints. Et là, en 2020, ça va s'agrandir encore. J'ai pu aussi être super bien entouré dans le cadre avec des partenaires. Et notamment, au début d'année 2019, j'ai lancé le sommet virtuel Solopreneur qui a été un succès avec plus de 2000 inscrits. Et donc là, en 2020, je récidivais. Ça m'a permis de travailler avec plusieurs partenaires de qualité qui m'ont apporté pas mal d'emails, notamment de personnes qui m'ont connu grâce à ce sommet. Donc, je suis vraiment content de refaire ce sommet. Aussi, j'ai fait du présentiel. J'ai fait trois sessions de la rencontre Solopreneur, un événement intimiste avec une quarantaine d'entrepreneurs. Donc ça, c'était top. La prochaine, c'est le 8 février. Si jamais t'es intéressé, tu peux aller sur solopreneur.fr slash LRS. Solopreneur.fr slash la rencontre Solopreneur. Donc LRS. J'ai aussi fait un atelier en présentiel spécial pour le lancement de ma formation Passion Formation. Donc ça, c'était top. C'était deux jours d'atelier intense. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, un autre sujet de réussite, c'est mon équilibre vie pro, vie perso. Je travaille, j'ai travaillé très peu le soir et le week-end par rapport à mes standards d'avant, on va dire. Et j'ai réussi même à faire des vacances où j'ai déconnecté, notamment en Chine, pendant trois semaines presque. J'ai presque pas travaillé. Donc ça, j'en suis vraiment, vraiment assez fier. J'ai mis, parce que j'ai pris des notes, j'ai mis que j'étais fier aussi d'être resté humble. Je trouve que c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un qui réussit, c'est de perdre son humilité. Et je vais essayer de continuer à rester humble. Et c'est très bien que je croisse, mais à un rythme pas trop effréné. Parce que là, c'est vrai que doubler, ça peut paraître beaucoup de chiffre d'affaires, mais il y en a qui font bien plus. Voilà, voilà. Ma relation à l'argent s'est beaucoup améliorée. J'ai presque plus de problème à vendre. J'ai plus de problème à annoncer mes tarifs. Parce qu'en fait, je sais la valeur que j'apporte. Et donc avant, au téléphone, quand il s'agissait d'annoncer mes tarifs, c'était le gros stress. Alors, ça, c'était mes réussites. Il y en a certainement d'autres, mais je voulais te partager celle-là. Et puis maintenant, je vais te parler de mes échecs. Il y a autant à prendre parmi les échecs, surtout quand c'est les échecs des autres, que parmi les réussites, je pense. Donc, j'ai voulu te partager certaines choses qui m'ont fait pas mal hésiter. Mais je vais te les dire parce que mon but, c'est vraiment de t'aider. Tout d'abord, au niveau finance, j'ai eu quelques soucis pour trésorerie. J'ai eu des mois où c'est tombé à moins des milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que notamment en revenant de Chine, c'était compliqué parce que ça faisait trois semaines que je n'avais pas trop gagné d'argent. Aujourd'hui, le business dépend encore beaucoup de moi. Je n'ai pas beaucoup automatisé. Et c'est un axe de travail pour moi en 2020 de devoir déconnecter mon temps de travail avec mes revenus. C'est ça, véritablement, l'entrepreneuriat. Donc, c'est un axe de travail pour moi. Aussi, je n'ai pas tenu ma parole pour certaines choses. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je fais partie d'un mastermind qui s'appelle Iron Sharpens Iron. Et donc, toutes les semaines, on te demande, est-ce que tu as tenu parole cette semaine ? Et je n'aime pas, mais en fait, il y a pas mal de semaines où je me suis mis une mauvaise note parce qu'il faut se noter. Par exemple, quand j'ai travaillé en tant que community manager pour Alexandros, vers la fin, c'était moyen. Franchement, je pense que j'ai fait le job. J'ai vraiment fait le job, mais ce n'était pas à la hauteur de ce que j'aurais idéalement dû fournir. On va dire ça comme ça. Et puis aussi, dans des formations que j'ai faites où le contenu est arrivé un petit peu tard parce que j'ai vendu la formation et j'ai notamment enregistré le contenu en même temps que je livrais le contenu. Donc, ça, je ne suis pas très, très fier. Donc, 2020, l'idée, c'est de mieux travailler, de mieux anticiper, de moins procrastiner. Autre échec personnel, c'est que j'ai passé très peu de temps avec certains amis, en fait. En gros, les amis que je voyais, c'était que quand j'étais avec Marina, mais voilà, des soirées food, voir mes amis de lycée. Ça, je ne l'ai pas beaucoup fait et ça va être un axe de travail en 2020 parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie, même si c'est hyper important. Et voilà, je vais travailler ça. Niveau santé, comment dire ? Je n'ai pas perdu de poids durant l'année alors que c'était un objectif. Franchement, j'étais en forme. Donc, ce qui est important, c'est d'être en bonne santé. Donc, franchement, j'étais en bonne santé malgré quelques rhumes, etc. Mais j'aimerais bien pouvoir faire plus de sport et perdre du poids. Donc, ça, en 2020, c'est possible. Allez, puisqu'on y est, je te partage tout. Je fais actuellement environ 82 kilos. Mon but, c'est d'aller vers 75 d'ici la fin de l'année. Donc, on refera le bilan. Voilà, voilà. Et ça, je fais un peu plus de sport. Je mange un peu mieux. Je dors un peu mieux. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Autre semi-échec, c'est que je n'ai pas réussi à avoir un autre deal chez Erol pour publier un autre livre. Donc, ils ont dû voir que le guide du blogueur, c'était un score correct. Je pense que j'en ai vendu environ 2000 jusque-là. Ce qui est correct, mais pas suffisamment convaincant pour publier un autre livre. Je leur avais soumis un livre sur comment créer un business en ligne, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un d'autre un peu sur le coup. Donc, ils étaient moyennement convaincus. Et ce n'est pas grave parce que je vais auto-éditer mon propre livre du coup. Et ça, je t'en reparlerai. Aussi, autre semi-échec. Est-ce que ça, je peux en parler ? Oui, je peux en parler. C'est la famille Solopreneur. La famille Solopreneur, c'est un site de membre. Et je n'ai pas eu autant de clients que j'aurais voulu. Ça n'a pas été si rentable que ça du coup, parce que vu le temps que ça me prend. Et puis, parfois, du coup, comme je n'avais pas assez de clients, je ne respectais pas forcément le temps où je devais livrer ce que je devais livrer. Donc, ça, j'ai pris une décision pour 2020 et j'en reparlerai plus tard. Mais du coup, c'est un semi-échec où j'ai beaucoup appris. Et en tout cas, là où je peux être fier, c'est que les clients, ils en ont eu pour leur argent. Ça, c'est sûr. S'ils en ont profité. Donc, voilà. Ça, je n'en suis pas très, très fier parce que ça m'a permis de gagner de l'argent, mais pas autant que je le pensais. Alors, 2019, donc globalement une superbe année. J'en suis très, très fier de très bons souvenirs. Et puis, j'ai envie de dire une chose, c'est que quand on te dit quoi ? On ne te le dit pas forcément. Ce n'est pas plus difficile de gagner 120 000 euros que 60 000 euros. Il ne faut pas travailler plus dur. Il n'y a pas forcément plus de stress. Ça, j'aimerais que tu le retiennes parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, le fait d'avoir une équipe fait que tu peux travailler moins. Le fait que tu sois bien entouré, ça veut dire que si tu fais partie de Mastermind avec d'autres personnes qui ont réussi, ça paraît moins laborieux pour toi de travailler parce que tu es entouré de gens qui réussissent. Tu vois un peu ce que je veux dire, mais je développerai ça plus tard. Alors, en 2020, c'est quoi mes objectifs en 2020 ? C'est de doubler mon chiffre d'affaires. Donc, ce serait de viser 240 000 euros TTC ou 200 000 euros hors taxe. Donc, c'est pas mal et j'aimerais bien 2021, est-ce que j'oserais dire le demi-million ? Et en même temps, il y a un combat interne. En même temps, je me dis, ce n'est pas l'argent le plus important. Je ne suis pas obligé d'aller trop vite et de me griller et de me fatiguer. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est une croyance limitante de se dire que gagner plus, c'est plus fatigant ? Et en même temps, je me dis, mais oui, mais je n'ai vraiment pas besoin d'autant d'argent. Et l'autre, il y a l'autre personne qui me dit, bah oui, mais si tu gagnes plus, tu sers plus de clients. Donc, il y a un peu cette bataille, mais on verra en 2021 en tout cas. Si en 2020, je peux doubler mon chiffre d'affaires encore, ce serait une très belle histoire. Donc, niveau produit, je vais me concentrer sur du mentorat coaching, sur mon programme Passion Formation, sur la rencontre solopreneur et autre chose aussi que j'ai en tête. Mais ça, ce n'est pas encore le moment de temps parlé. Au niveau communication, donc, j'organise le sommet virtuel solopreneur, je t'en reparle au reste. J'estime que ça m'apportera des milliers d'emails, notamment. Je vais continuer à faire des appels stratégiques, des sessions de coaching offertes, mais pas que moi. Il y a mon équipe maintenant qui va faire ça et d'attaquer enfin sérieusement la publicité Facebook. C'est un peu tard, tu me diras, mais mieux vaut tard que jamais parce que là, j'ai la structure, la trésorerie, les systèmes en place pour pouvoir m'attaquer à la publicité. Et enfin, je pense, on verra. Niveau positionnement, en 2020, j'aimerais me positionner un peu comme un artisan haut de gamme. Un peu, voilà, la personne avec qui tu as envie de travailler, qui n'a pas encore atteint, qui n'a pas encore industrialisé totalement ce qu'il faisait. Du coup, qui fait encore des choses très personnalisées, certes plus chères, mais très qualitatives. J'aimerais aussi consolider toute l'organisation de mon entreprise, les procédures, par exemple, de les noter, faire des réunions régulièrement, de planifier ma communication plutôt qu'elle soit trop informelle et trop spontanée. J'aimerais aussi consolider aussi le support client en faisant rentrer une assistante. Donc, ça aussi, en 2020, c'est ce que je te disais, l'équipe s'étoffe et je te donne des nouvelles très bientôt à ce sujet. J'aimerais aussi mettre plus d'argent de côté pour me payer des dividendes, avoir des profits. Voilà, j'aimerais me payer 2500 euros par mois, mais j'aimerais qu'il y ait plus d'argent sur mon compte, que je ne me sente pas obligé de devoir tout dépenser. Parce qu'il y a cette tendance en moi que dès que je gagne de l'argent, je vais le réinvestir dans ma formation, coaching, etc., mastermind, voyage d'affaires et tout. Mais en fait, il faudrait que je garde un petit peu. Autre chose, c'est que je suis très bien entouré. J'ai rejoint un troisième mastermind. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine à Londres avec Chris Decker. Et l'équipe s'étoffe et ça, je t'en reparlerai. Et puis aussi, quoi d'autre ? Voilà, ça, c'est pour mon année 2020. Donc, ça va être très riche et j'ai hâte de surtout la vivre et de te raconter tout le long parce que je ne peux pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, je suis très confiant par rapport à 2020, même s'il y aura des challenges. Aussi, donc ça, c'était mon bilan 2019 et là où je vais en 2020. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. La ressource de la semaine, c'est une application qui s'appelle Shift. Je ne sais pas si elle est sur Windows, mais elle est sur Mac. C'est une application qui agrèche plein d'applications. Donc, je ne sais pas si tu as vu les pubs passer sur Instagram. Donc, j'ai essayé ça, c'est pas mal. Et puis, je te le suggère. Ce n'est pas une recommandation absolue, mais je te le suggère. Et l'événement de la semaine, je ne t'en parle pas trop trop aujourd'hui parce que je n'ai pas encore la liste définitive de tous les participants. Mais je t'explique le concept. Donc, tu vas sur SVS 2020. Tu t'inscris. Il y aura la semaine du 10 au 15 février, 3-4 fois par jour des diffusions en direct de masterclass que j'ai enregistré préalablement. où tu pourras chatter, discuter avec notre équipe et ces vidéos-là, tu pourras les regarder à l'heure indiquée ou gratuitement pendant 48 heures. Une fois que tu t'inscris, je te propose le pass VIP si jamais tu veux garder ça à vie avec toute une panoplie de bonus. Mais en tout cas, la participation, elle est gratuite. Ensuite, il y a un groupe Facebook que tu peux rejoindre et je te présenterai les intervenants au prochain épisode. Donc, j'ai hâte, hâte que tu t'inscrives. Vas-y, il y a 5000 personnes attendues cette année. Quelques news. J'étais en Alsace pour les fêtes. C'était top. D'ailleurs, désolé de te le faire que maintenant, mais bonne année. Bonne année 2020. Je te souhaite le meilleur. Donc, j'étais en Alsace avec La Belle Famille. J'étais à Bordeaux pour un ciné-concert. Ça, c'était génial. On est allé voir Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, la musique, plutôt qu'elle sorte du ciné, ça sort d'un orchestre qui est là. Et puis, je rejoins le Youpruner Incubator. Donc, c'est un mastermind. Donc, j'y vais là. Je te tiendrai au courant aussi. Et puis, je me suis amusé à faire ma liste de Dream 100. Donc, ça, c'est Russell Brunson qui parle de ça. Et l'idée, c'est la chose suivante. C'est faire une liste de 100 personnes qui sont en contact avec nos clients idéaux et avec qui on aimerait bien travailler, en fait. Donc, j'ai fait une liste d'une trentaine de personnes pour le moment. Et j'aimerais l'étoffer. Je t'invite à faire cette question parce que si tu as 100 partenaires qui font ta promotion, tu n'as plus besoin d'aller chercher tes clients. Non, on est d'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Surtout, vas-y, fonce, prends du plaisir dans ton business et sois ambitieux. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, vraiment, vraiment, passe à l'action et que ton année 2020 soit au top.